Dans cette vidéo, on va parler de ce que tu peux voir à droite de l'écran. Non, pas la liste d'émission, mais le DPS Meter. Je vais t'expliquer comment l'installer, tu verras, c'est vraiment pas compliqué. Et juste avant ça, je vais te parler de règles générales d'utilisation liées au DPS Meter. Pourquoi il n'y en a pas de base et compagnie ? Let's go. Le DPS Meter, c'est un truc qui est fréquent sur les mémo qui permet de voir à combien tu tapes. Jusque là, c'est assez logique. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant quand tu viens de vous de dire « Bah attends, il n'y a pas de DPS Meter ou il n'y a pas de truc facilement accessible. » Parce qu'on est tellement habitué à utiliser des Tiles, Raccoon, Skada et compagnie pour avoir ces chiffres que c'est ultra bizarre de ne pas en avoir. Et donc, voilà, une des questions fréquentes qu'on me pose dans les streams et qui est assez légitime, c'est « Ouais, mais le DPS Meter. » Donc, il faut savoir que de base, Final Fantasy XIV, tu n'as pas le droit d'installer des third parties, donc des outils tiers au jeu. Donc de base, installer un DPS Meter, c'est pas autorisé. Cependant, ils ont quand même conscience du fait que, oui, c'est quand même super pratique. Et oui, c'est limite, c'est même indispensable quand tu veux faire du contenu haut-level. Donc c'est quelque chose sur lequel ils ferment les yeux à partir du moment où tu n'utilises pas ça pour bully les autres. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas installé un dans leur propre jeu. C'est qu'ils trouvent que le DPS Meter, ça génère deux sortes de comportements chez les humains. Un, harcèlement par rapport aux gens qui ont moins de DPS que toi. Par exemple, dans les groupes, tu fais du groupe Finder ou tu prends quelqu'un pour aller tomber un boss. Tu vas directement aller kick ceux qui sont le plus bas en DPS, tu ne vas pas regarder. Parce que c'est beaucoup plus dur de voir ceux qui font bien les mécaniques, ceux qui s'impliquent, etc. Tu vas juste kick ceux qui ne sont pas du DPS Meter. Il est mort plus vite, c'est pas grave, peu importe. Hop, ça dégage. Il est en bas du DPS Meter. C'est beaucoup plus simple de regarder un tableau et d'en tirer des conclusions que de réellement regarder la rencontre dans son ensemble. Du coup, ça engendre des comportements qui sont nocifs. Donc déjà, c'est problématique. Et il y a d'autres personnes qui viennent jouer, qui ne sont pas dans une optique de performance. Et quand tu joues avec des pick-up, bah, t'as pas forcément envie qu'on vienne te faire chier sur ton DPS. Et donc, ils savent que s'ils vont mettre ça, ça va engendrer ce genre de comportement. Outre ça, ils savent également que lors d'un boss, s'il y a un DPS Meter, il va y avoir des joueurs qui vont être plus focus sur un DPS Meter que sur le fait de bien faire les mécaniques du boss. D'ailleurs, je l'ai connu sur World of Warcraft, t'as les mécaniques de soc de groupe, les mecs, ils ne bougent pas, ils restent à DPS, et à la fin, ils disent, ouais, mais t'as vu, je DPS plus que l'autre. Bah, oui, oui, l'autre, il bougerait. Bon, bref, c'est pour ce genre de comportement qu'ils veulent vraiment éviter d'en mettre un. Mais en même temps, un DPS Meter, c'est super important. D'autant plus que ce DPS Meter-là, c'est également le truc qui va te permettre de prendre tes logs et de les mettre sur FF Log. Alors, FF Log, pour rappel, c'est plus ou moins l'équivalent d'un Warcraft Log. Tu vas avoir directement tous les logs de tes combats, tu peux les uploader dessus et compagnie. C'est fait par la même entreprise, donc si tu viens de voir un Warcraft, tu ne seras pas perdu. Et t'as un tas de fonctionnalités super intéressantes, tu peux revoir les logs des combats, qu'est-ce qu'il s'est passé, à quel moment. Tu peux voir, par exemple, quels sont les castes, dans quel ordre, qu'est-ce qu'il a fait, et compagnie. Donc ça, c'est super important. Et si tu veux vraiment être opti, avoir du retour sur toi et sur tes performances, c'est ultra important. Que ce soit là ou au niveau du jeu, même simplement, voir ton DPS, ça te permet de l'optimiser et de te dire, ok, si je fais ça, ça, ça dans cet ordre-là, j'ai ça comme résultat. Si je fais ça, 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 j'ai ça comme résultat. Donc, on arrive à un moment où, bah oui, c'est quelque chose qui est important et donc, ils sont en mode, tiens, si tu ne l'utilises pas pour harceler les autres, je ne te dis pas que c'est ok, mais je ne vais pas agir pour autant. Voilà, donc c'est là où il se situe. Donc, normalement, c'est assez safe, il y a des gens qui l'utilisent depuis des années, notamment en stream, et il n'y a pas spécialement de soucis. Donc maintenant, si tu as envie de l'installer chez toi et d'avoir un DPS metteur, c'est tout de suite, on en parle maintenant. Ça passe par ACT. Donc, dans un premier temps, il va falloir que tu installes l'ACT. Donc là, c'est assez simple, tu vas sur, tu tapes ACTFF14, tu prends le premier lien, c'est Advanced Combat Tracker, boum, 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 tu vas là-dessus et tu le télécharges. Il y a 48 000 façons, tu peux passer par le zip, le plus simple, c'est que tu prends le tout premier lien, tu prends Setup, ça va te mettre un Setup, tu fais clic, clic, suivant, boum. Au niveau de ton PC, tu auras désormais ACT. Bon, à partir de ce moment-là, où tu as ACT, donc Advanced Combat Tracker, là, comme tu peux le voir, il faut bien tout le temps le lancer en administrateur. Donc, tu fais Exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que c'est fait, tu as fait le plus gros du travail, mais il y a encore quelques trucs à faire, parce que c'est un outil tiers qui est relié au jeu. Donc, tu as une petite partie qui est dans Options et qui est Show Startup Wizard. Donc ça, c'est Wizard, c'est le magicien, mais en gros, en français, ça, c'est pour les outils de configuration automatique. En gros, c'est pour faire du clic, clic. Donc, tu fais du clic, clic, tu choisis ton parsing, plugin, tes logs, files, et compagnie, et compagnie. Ça, tu valides. Donc, tu fais juste suivant, suivant, suivant. Tu télécharges le plugin si tu ne l'as pas. Donc, normalement, tu ne l'as pas. Ça sera pour permettre d'upload et de mettre tes fichiers de log sur FFLog plus tard. Donc ça, tu vas au suivant. Une fois que tu as fait ça, il ne te reste plus qu'à aller mettre ton propre DPSMeter sur le jeu. Donc, tu vas au niveau de plugins. Donc, tu as un onglet, plugins. Et à partir de là, tu as Plugin List. Donc là, tu vas dessus. Tu cliques sur Get Plugins, qui est tout en haut à droite. Ça va te charger une liste de plugins. Il y en a plusieurs. Donc ça, c'est pareil, tu peux utiliser plein de trucs. Je te recommande, parce que, en tout cas, c'est le seul que j'ai utilisé et il marche bien. 77 Overlay Plugins. Il y en a peut-être d'autres qui sont mieux et compagnie, j'en sais rien. En attendant, tu prends celui-là. 77 FF14 plus Others Overlay Plugins. À partir du moment où tu vas faire ça, il va te le télécharger et tu vas avoir deux nouveaux onglets qui viennent d'arriver. OverlayPlugin.dll et OverlayPlugin WServer. On va arriver sur le premier déjà. Donc, à partir de là, c'est là où tu vas configurer ton plugin. Donc, tu vas configurer quel affichage tu veux au niveau de ton DPS Meter. Donc, tu as juste à aller en bas, faire Nouveau. Donc, tu fais Nouveau. Et à partir de là, tu peux lui donner un nom. Donc, tu peux mettre DPS, tu peux mettre ce que tu veux, peu importe. Et tu choisis un preset. Le plus utilisé, en général, c'est celui qui est affiché à tout à droite de mon écran qui s'appelle Kageru. Mais honnêtement, il y en a plein des différents. Et en fait, ce que ça a changé, c'est le look et l'affichage des données. C'est-à-dire que les données, c'est ton ACT qui va les avoir. Donc, dans tous les cas, le plugin, c'est comment, Overlay Plugin, c'est quel affichage tu veux pour ton DPS Meter. Tu peux tous les tester. Tu peux t'éclater. Tu peux prendre Kageru et pas te prendre la tête. Tu fais exactement comme tu veux. Mais t'en choisis. Et à partir du moment où il est choisi, il va apparaître au niveau de ta liste à gauche, ici. Tu peux cocher des trucs. Donc, tu peux cocher Afficher l'Overlay, Activer l'Overlay, machin. Normalement, c'est des trucs qui sont de base. De base, cocher au niveau de cet Overlay-là. Tu peux également choisir au niveau de FF14, Overlay Settings. Est-ce que tu veux l'afficher ou pas sur ta Target, ton Focus Target, ton Over, ton Target, Target of Target ? Ça, honnêtement, c'est de la configuration. Je te laisse faire exactement comme il te plaît. En tout cas, sache que ces options de personnalisation seront possibles. Et c'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire juste pour afficher ton EPS Meter. À partir de là, si tu es un streamer comme moi, sache que c'est cet onglet-là qui fait FF1, c'est Overlay Plugin WS Server. Et en gros, tu vas devoir créer une URL locale sur laquelle ça va exposer les données et ça va générer un affichage que tu vas intégrer dans ton OBS. Si tu n'es pas streamer et que tu n'utilises pas OBS, tu t'en tapes de cet onglet-là. Donc, tu as juste fait ça, tu as ton DPS Meter et sache que du coup, c'est l'onglet Main. Donc, on retourne sur l'onglet Main qui est l'onglet principal et c'est ton ACT. Comme tu peux le voir là, il va lister tout ce qui m'est arrivé, toutes les rencontres que j'ai eues et compagnie. Si tu veux démarrer une nouvelle rencontre, si tu veux reset le DPS Meter, etc., ça passe par ACT. Donc, il y a d'autres façons de faire. Je te ferai une vidéo plus poussée si ça t'intéresse. Mais, dans tous les cas, tu peux faire UnEnconters et le reset. C'est ce tableau-là qui fait foi, donc c'est lui qui récupère les données. Donc, si tu n'as pas de données, c'est bizarre, c'est probablement que tu ne l'as pas lancé en admin. Et à partir du moment où tu as ça, tu as ton DPS Meter, tu as juste à aller sur ton jeu et aller taper ce que tu veux. Et là, par exemple, on va taper un truc et tu vas voir le DPS Meter, il va s'afficher et il va me dire directement qu'est-ce qu'il se passe avec le look de Kagerou et les compagnes. Comme tu veux voir, c'est super simple. Donc, au final, on a l'impression que c'est compliqué mais ça ne l'est vraiment pas parce que tu peux tout télécharger via CT. À partir de là, tu as ton DPS Meter. Donc, à savoir que c'est vraiment important, on n'utilise vraiment pas ça pour harceler les gens ou pour remontrer aux gens, etc. C'est quelque chose sur lequel ça peut être retombé dessus. C'est là où le point principal pour eux, ça c'est un truc qui est vraiment important pour les hétiers du jeu, c'est le fait d'être respectueux et de respecter les autres gens. Donc, si tu l'utilises juste pour toi-même, pour prendre tes propres données ou avec tes potes, évidemment, sur du raid, pour des logs, on va dire. Honnêtement, c'est toléré, FFLog, ils tournent bien, etc. Mais voilà, bon, c'est à tes risques et des périls mais bon, normalement, il y a quand même très peu de risques et très peu de périls et c'est quelque chose qu'ils comprennent complètement que tu mettes un DPS Meter quand en réalité, tu risques pas grand-chose. Et bon, c'est quand même important que je t'en mette tout ça dans mon contexte, que tu comprennes pourquoi. Donc, la philosophie est vraiment, vraiment bonne. Je comprends carrément. Moi, c'est vrai que jouer sans DPS Meter, ça me rend très triste. J'ai besoin d'optimiser, etc. J'adore mon DPS et si je peux pas, je suis triste. Mais, mais je comprends que ce soit pas le cas de tout le monde et que t'as pas envie d'avoir à subir des retours de personnes là-dessus. Donc, agis en conséquence, utilise-le pour toi. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que t'as kiffé. C'était important pour moi de remettre un peu ce qu'on me demande souvent les DPS Meter sur Final Fantasy. N'hésite pas à venir me checker non plus en live. Je suis en live tous les jours en ce moment. Je fais du gros rush. On monte, on monte, on monte. Si t'as des questions ou autre, je peux y répondre directement. Il y a également une communauté qui s'y connaît ultra bien. Il y a pas mal de joueurs HL qui sont sur les lives donc ils peuvent également te renseigner. Donc, n'hésite surtout pas à passer faire un tour sur le Twitch. Donc, Twitch.tv Sachs, je te souhaite une excellente journée. Kiffe bien, prends bien soin de toi